...à notre postérité pour toujours... Considérant les déficits de gouvernance des institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt en mode de gouvernance des antivaleurs telles que la corruption, le détournement des déniés publics, la spoliation des biens publics et privés, le tribalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions et de la justice et des services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion, ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en cours par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Lançons ces jours. Notre plateforme est dénommée Alliance-Fleuve Congo, AFC en sigle. Nous sommes à Nairobi et c'est vendredi 15 décembre 2023. Les composantes ayant rejoint l'appel à ces jours sont nombreuses. La composante mouvement politico-militaire, les groupes armés partent de l'Itourie, en passant par le nord Kivu, le sud Kivu, le Maniema, la province orientale à Général et jusque au niveau du Katanga. Bien entendu, à part les groupes armés qui sont déjà avec nous, nous comptons en ces jours autour des 17 partis politiques et 3 regroupements politiques, dont ont tel et non, pour des raisons que vous connaissez. Au-delà de ça, nous avons plusieurs plateformes de la société civile qui s'annoncent à nous et plus de 267 personnalités politiques déjà ensemble, bien entendu, avec nous. Sous-titrage ST' 501